etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez wabino etienne symphorien kalala balandaï voilà une bonne information c'est à dire l'accueil du président du kenya ou kenyatta par le président félix qui ce qui dit de bonnes nouvelles donc où kenyatta le président du kenya annonce l'ouverture d'un consulat à goma et d'un consulat honoraires à l'oubombashi voilà et le président de la république félix antoine tchisekedi annonce que dans les semaines qui viennent les troupes du kenya vont renforcer les troupes fardessées à l'est en plus il met en garde à haute voix il tord le coup à ceux qui pensent que le gouvernement ne fait rien pour les problèmes de l'est alors ils mettent en garde tous ceux qui font la guerre à l'est que la riposte sera la riposte sera très sévère et impitoyable voilà bon ça c'est mes commentaires mais il le dit avec ses propres mots voilà bande konabiso total à vidéo ouana ouézali introduction regardez le premier ministre on a fait un jour qui la moyou qui on souvoi carana un piège où la patroque beaucoup babou jimpy je vous le bico abou big ministres ou à affaires étrangers ou aditon à dia kenya néo amor tu ne m'a zéza bon sou pas son ok mais samuel bika la batobiale amical d'eïe dimi qui n'ont pas pu s'y aller qui n'ont pas pu s'y aller l'an dame à l'analyse on vient de l'échelle à l'analyse n'était pas là à l'âge il ya un an et puis j'ai pas voulu j'en ai dit moi moi j'ai bien à l'âge il ya un bilan de chez la bonne boyie et je veux dire que c'est l'intérêt de la bain 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 de l'eau du maïsie les palés de la bain de la bain de l'eau je veux bien au plus de la main l'aubin c'est du chien mais c'est de mal à l'anba banca tu vas m'attendre à budget il dit qu'à la l'état m'a dit à cana ou est-ce une ville Djat. Avant du temps, après nous donner la parole, le très cher téléspectateur, il convient de souligner que la chef de la diplomatie kenyane s'appelle Madame Monika Djouma. Nous venons d'avoir son nom. Et de l'autre côté, c'est Madame Tumban Zéza, la ministre des Affaires étrangères au niveau de la République démocratique du Congo. Le discours n'a pas changé. Juskal Koussema, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Juskal Koussema, les deux cas n'ont pas changé. Apparemment, il y a beaucoup de sénateurs sur la table. Effectivement, chaque sénateur porte un accord, comme nous l'avons dit. C'est toute une série d'accords qui vont lier désormais la République démocratique du Congo à la République sœur du Kenya. D'abord, c'est un accord général et puis des accords dans des domaines spécifiques, les domaines de la défense, les domaines de la sécurité, les domaines des finances. Bref, nous n'allons pas vider les contenus parce que d'ici quelques instants, les chefs d'État vont nous faire découvrir les termes de référence de chacun des accords. Et c'est à ce moment-là que nous allons les dévoiler. Nous n'allons pas donc vider les contenus, mais il s'agit d'une série d'accords qui vont lier la République démocratique du Congo à la République du Kenya. Merci. 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 la plus la plus la plus m 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 cérémonie et des signatures des accords terminés ça s'est passé sous le regard observateur des deux chefs d'état vous allez peut-être vous poser la question de savoir qui est la personne qui au milieu entre entre le président de la république démocratique comme elles ont signé les accords de défense de sécurité et d'immigration des transports l'excellence monsieur le président de la république le chef d'état ainsi prend fin la signature des accords entre la république démocratique du et la république du kenya on demande de l'assistance tout à l'heure au cours de la conférence de presse qui va tenir le président congolais félix anton et c'est ce que dit l'ombo et le président kenya ou kenyatta ici au niveau du perron de sur le perron 1 2 du palais de la nation voilà les deux chefs d'état se mettent debout ils vont quitter le premier niveau pour descendre au niveau du palais de la nation pour répondre à quelques questions nous allons poser la question au président qui descendait juste au niveau du palais de la nation au niveau du professeur ni au kenyata banon chez nous on peut faire du campagne et le coulis c'est bon la boire je m'accorde si les jeunes vous battre un maquette à demi carmatique mais moi j'ai fait des chaussées oua ma palais de la nation la ville la ville la district de la chambre la ville la ville la ville la ville la vision mon vision au jour où j'ai dit que c'est bien qu'elle est là je trouve qu'il est calme au temps pas à la capitale car dit le débat on le démocratique mais qu'elle n'a pas mis vous le bon cahier n'a même connu déjà maquette à amicale les je vois c'est à panificale tchipane d'un a panificale tchipane de chaty j'ai qu'un a panificale moi beaucoup que l'on a bien à basket qu'une île a panificale tu salous à le supermarché mais qu'il n'y a pas d'ingénieurs mais qu'elle m'aille meubles à 4 et qui n'ont pas de la nation Je suis alors qu'il a une meilleure pour les gens, qu'il y a une sauveresse de nous, il y a une meilleure, à une pleine deής et de cette génique, à une autre question, pour que cette douce, pour ce qu'il y a une meilleure, si nous pouvons dire, qu'il y a une petite chance, messieurs les présidents merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez il n'y aura pas de questions réponses on veut juste que le président du Kenya puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu et ensuite ce sera le président de la République démocratique du Congo il n'y aura pas de questions réponses mais nous voudrions que le président du Kenya nous voudrions juste summariser ce qu'il a passé aujourd'hui et après ces réponses mais nous voudrions que le président du Kenya pour juste summariser ce qu'il a passé aujourd'hui et après cela il sera le président du président de la République démocratique du Congo M. le Président, c'est parti M. le Président, c'est parti M. le Président, c'est parti merci beaucoup M. le Président, c'est parti M. le Président, c'est parti M. le Président, c'est parti pour la grande hospitalité que nous avons reçue depuis que nous sommes arrivés dans votre beau pays. Laissez-moi aussi dire que c'est aussi merveilleux que nous sommes arrivés à un moment où vous avez apporté et formé votre nouveau cabinet. Et nous prenons de grande délai le fait que vous avez incorporé beaucoup de femmes et aussi les jeunes de ce pays dans la gouvernance de cette nation. Mais aussi c'est aussi reconnaître que nous sommes arrivés à un très bon moment là où vous venez de nommer votre nouveau gouvernement dans lequel vous avez inclus les femmes et aussi les jeunes de ce pays. En effet, les priorités de votre gouvernement, qui incluent sécurité, santé, éducation, justice, agriculture, fisheries, livestock, l'économie, l'électorat, l'infrastructure et l'advancement digitale, sont très en ligne avec les priorités que j'ai aussi posées pour notre pays, Kenya. En effet, les priorités de votre gouvernement, je le sais, incluent la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures, la pêche, l'élevage, et tout ceci font partie des priorités que mon gouvernement également est en train de poursuivre. Et je crois fermement que tous ces points communs que nous avons entre nos deux pays, nos deux gouvernements, nous aident en fait à mettre sur pied et approfondir nos relations bilatérales que nous sommes en train de poursuivre entre nos deux pays. En effet, les relations entre nos deux pays ont été cordiales depuis plusieurs décennies, et la relation a continué à se promouvoir et à se promouvoir, surtout depuis votre ascent de pouvoir, dans les zones comme l'éducation, la sécurité, ainsi que nos engagements multilatérales. En effet, les relations entre nos deux pays ont toujours été très amicales et cordiales, et surtout depuis votre avènement à la tête de ce pays, nous avons renforcé toutes ces relations, que ce soit dans le domaine de commerce, que ce soit dans la sécurité de l'industrie et les autres. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la signature de quelques accords, en passant par un accord général de coopération entre nos deux pays, en passant par l'accord de défense, tout ce qui est des accords de sécurité également, et je crois fermement que ces accords qui ont été signés emmèneront davantage l'approfondissement des relations entre nos deux pays. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma, ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Son Excellence, je suis aussi heureux de me rendre compte que la RDC est vraiment engagée à joindre la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que nous savons que cela va encore davantage renforcer les relations entre les peuples de notre région et aussi de nos deux pays. Un endroit où j'aimerais que nos deux équipes de travailler plus ensemble, c'est d'assurer que nous améliquons le problème de nos deux pays être capable de passer entre nos deux pays. Et je crois que, dès qu'on s'adresse à plus d'intégration, not only of our two countries, but of our region and our continent, we should do more to ease the restrictions that we have in terms of visas and other issues. And I look forward to engaging with you so that we can make it easier for our people to move and to trade with each other without the limitation of stringent visa requirements. Un secteur particulier que je voudrais demander que nos équipes se mettent à travailler, c'est particulièrement le problème lié à nos immigrations différentes, de telle sorte que nous voulons arriver à une bonne entente en matière d'échange, en matière de mouvement des personnes ainsi que des biens entre nos deux pays, et que ces équipes puissent arriver à nous produire un résultat qui va nous emmener à abolir les restrictions au niveau de l'immigration entre les deux pays et permettre des meilleurs échanges commerciaux ainsi que des meilleurs échanges et mouvements entre les peuples de nos deux pays. This, together with the discussions that we have had to improve the infrastructure linkage in terms of road and rail, to link our two countries and the region in between us, I believe we'll go a long way towards helping us create prosperity for our people, jobs for our people, and ultimately to have an island of peace and security in our region. Ceci en parallèle aux discussions que nous venons d'avoir sur la façon dont nous voulons développer conjointement les infrastructures, que ce soit les routes et les rails, et en développant ces infrastructures, nous croyons que cela va aider à renforcer le mouvement des personnes et le mouvement des biens entre nos deux pays, mais aussi à encourager l'intégration, emmener la prospérité et la paix entre nos deux pays. I also, as I conclude, want to take this opportunity to thank you, Mr. President, and your government received from the Democratic Republic of the Congo in Kenya's bid for the United Nations Security Council seat as a non-perminent member for the next two years, and to take this opportunity to also assure you that Kenya will continue to advance the case and cause for Africa while we occupy that seat on behalf of the African continent. Alors que je suis en train de conclure, Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette opportunité pour pouvoir vous remercier et remercier votre gouvernement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature du Kenya au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non-permanent de ce Conseil de sécurité, et je voudrais vous assurer que pendant les deux années comme membre non-permanent du Conseil de sécurité, nous allons tout faire pour faire avancer les problèmes de l'Afrique, et particulièrement de votre pays également. C'est, après tout, mon très fort, c'est que l'Afrique, et bien sûr, l'Afrique mondiale, l'Afrique mondiale, a besoin d'un plus grand voix dans les affaires mondiales, comme nous avons vu quand nous sommes battlés avec l'issue de, par exemple, les vaccins pour nos gens, nous avons besoin d'être capable d'un plus grand ensemble, afin que nous puissions la cause de l'Afrique et du Sud mondial dans toutes les foras internationales, et nous assurer que nos voix soient écoutées, et nous assurer que, en fait, nos needs sont aussi priorités à l'avenir. Je crois fermement que l'Afrique et les pays africains ont besoin que leurs voix se fassent de plus en plus entendre, que ces pays se retrouvent dans la plupart des forums internationaux, dans le contexte, par exemple, là où nous sommes en train d'essayer d'intercéder pour ces pays africains, pour ce qui est des vaccins, nous pensons qu'il est important que les voix de ces pays se fassent entendre partout, dans le monde, et globalement, que les pays africains se fassent reconnaître et se fassent entendre dans tous ces forums. Je conclue, monsieur le Président, tout en réitérant mon désir ardent de continuer à travailler côte à côte avec vous, que ce soit pour résoudre les problèmes bilatéraux ou encore au niveau continental, au niveau régional, et au niveau même multilatéral, et je pense que cela aidera les peuples de nos deux pays dans le bien-être que nous sommes en train de poursuivre. Je vous remercie de m'inviter à visiter ce grand pays, et nous sommes très reconnaissants, encore une fois, pour la réception très forte que nous avons reçue, et la hospitalité donnée à nous par les gens de la DRC, et aussi pour l'opportunité de délibérer sur les issues très critiques de l'intérêt mutuel que nous avons reçue. Encore une fois, je tiens à vous remercier de nous avoir invités dans ce grand pays et de nous avoir permis de pouvoir parcourir tous les points cruciaux qui peuvent emmener au développement de nos deux nations, ainsi que de pouvoir résoudre, discuter sur les solutions potentielles que nous voulons apporter que ce soit au continent comme dans le monde entier. Encore une fois, je vous remercie. Nous remercions très sincèrement M. le Président du Kenya. A présent, laissez-moi respectueusement vous inviter M. le Président de la République démocratique du Congo à prendre la parole. Merci. M. le Président et chers frères, M. le Président et chers frères, laissez-moi vous dire toute ma joie et tout l'honneur que je ressens à travers votre visite en République démocratique du Congo. Et l'honneur que je ressens à travers votre visite à la République démocratique du Congo. Nous en parlions hier lors de notre dîner privé. Nous en parlions de ça hier, pendant notre dîner privé. Je ne serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis de votre soutien. Je ne serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis du soutien que je obtenais de vous. Car pour ma petite histoire, et je m'adresse au peuple congolais, le Président, Ouro Kenyatta m'avait ouvert les portes de son palais avant que je sois Président de la République. Président Ouro Kenyatta a ouvert les portes de son palais pour moi ou pour moi avant que je devenais Président de la République démocratique du Congo. En effet, alors que je n'étais même pas encore candidat à la Présidentielle parce qu'il y a eu la fameuse étape de Genève que vous connaissez. Le Président Ouro Kenyatta ici présent m'avait reçu chez lui. On a parlé de ma vision et il a été très sensible à cela et il n'a cessé de me soutenir jusqu'à ce jour. Le Président Ouro en fait, m'a reçu dans son palais pour parler de ma vision sur le développement de ce pays et il m'a écouté et il a compris la sensibilité que j'ai entendu sur la grandeur et le développement de ce pays. Et si vous vous rappelez, c'est le seul chef d'État étranger à avoir pris part à la cérémonie d'investiture qui a eu lieu ici de mon investiture en janvier 2019. Et si vous vous rappelez, il est le seul chef d'État qui a attendu ma cérémonie d'inauguration en janvier 2019. Donc c'est vraiment un Congolais que nous avons à travers le Président Ouro Kenyatta. Et donc j'avais tenu à le lui rappeler hier et lui exprimer toute ma reconnaissance. Sa visite a été donc l'occasion de renforcer les relations entre nos deux pays. au-delà de ce qui a été signé aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur trois grands axes sur lesquels nous nous sommes attardés, lui et moi. C'est d'abord l'axe sécuritaire. comme vous le savez, le Kenya a été volontairement a accepté volontairement de faire partie de la FIB, la brigade d'intervention rapide, celle qui est constituée par les Nations Unies pour soutenir les forces, les FRDC à l'est de notre pays. Et dans les semaines qui viennent, les troupes kenyans vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et dans les semaines vous verrez les troupes kenyans se trouvent contre tous les groupes terroristes qui créent des violences et des killings au nord de la République du Congo. et donc je profite de l'occasion pour tordre le coup à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence est. Donc, c'est l'opportunité pour moi de me de la main de la main de tous les critiques que nous avons de dire que nous n'allons sur ce qui se passe dans le pays et de l'est. Et de l'annonce que très bientôt le repos sera le plus efficace que nous aurons la situation dans le pays east de la démocratie du Congo. Le deuxième axe sur lequel nous nous sommes attardés c'est celui des infrastructures. Le deuxième secteur qui nous avons parlé est de l'infrastructure. Nous allons réussir grâce au Kenya à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'océan Indien à l'océan Atlantique. Avec l'aide du Kenya, nous allons réussir à connecter l'Afrique à l'Ouest d'Afrique plus particulièrement de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cette route qui va partir de Bémi, enfin, au départ, elle commence à Mombasa, elle monte via l'Ouganda et elle rentre en République démocratique du Congo par Bémi. Elle traverse une partie de l'Itourie, elle descend sur Kisanglani et ainsi elle donne sur le fleuve Congo qui, comme vous le savez, va se jeter dans l'Atlantique. Donc, pour faire ça, pour réussir, comme vous le savez, nous avons une connectivité entre, je vais commencer de Mombasa au Kenya, de l'Ouganda et de l'Ouganda et de l'Ouganda à Bémi. De Bémi, elle va aller à Itourie, puis à Kisanglani. De Kisanglani, elle va utiliser le riz de Congo jusqu'au sud, qui est Kinshasa et le reste du sud du pays. Il nous reste simplement à finaliser le montage financier pour que ces travaux deviennent une réalité. La seule partie est d'implementer le modèle financier afin d'implementer ce projet particulier. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment, également, dans le secteur énergétique. et cela va ouvrir une autre porte pour beaucoup d'autres aspects de collaboration, spécifiquement, en parlant du secteur énergie. Et d'ailleurs, à propos de l'énergie, dans les mois qui viennent, le Kenya, à travers son champion africain des infrastructures, l'ancien premier ministre Aïlao Dinga, va organiser une grande conférence qui va regrouper les États africains qui sont intéressés par la construction du barrage Dinga et qui vont se constituer en off-taker, donc en preneur de services, ce qui va booster les financements et qui permettra, justement, la réalisation de ce projet. Et juste pour vous annoncer, dans les mois d'avenir, le Kenya, grâce à son champion Aïlao Dinga, le premier ministre Aïlao Dinga, va convaincer une conférence pour parler de l'Ingap, qui va s'arrêter ensemble différents africains qui sont très intéressés dans le projet et qui vont être nos major off-takers afin de bourser ce projet. Et le troisième axe, c'est concernant la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Le troisième axe, c'est la lutte de la corruption et l'exemple du Kenya est très intéressant et nous a poussé, justement, à décider, ensemble, de renforcer les capacités de nos services pour se faire. Et cela, donc, nous permettra de mieux mobiliser nos recettes pour pouvoir faire face à tous nos problèmes. et cela va nous permettre de mieux travailler de mobiliser nos revenus afin de face les défis que notre pays a. voilà les trois grands axes sur lesquels nos discussions ont porté. Bien entendu, il y a eu également d'autres sujets comme celui qui touche à l'humanité tout entière, c'est-à-dire le problème de la pandémie que vous connaissez et des vaccins. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous avons parlé de la suite des discussions après la visioconférence que nous avons eue à propos des vaccins. la COVID, les discussions qui consistaient à désigner quelques pays en Afrique et le Congo et le Kenya en font partie qui vont développer les capacités de fabriquer des vaccins sur le sol africain. Et ceci a été à la dernière vidéo qu'on a eu sur le sujet concernant les vaccins où nous avons décidé que certains des pays africains dans lesquels vous avez le DRC et le Kenya peuvent se produire ces vaccins afin que nous puissions avoir des produits de l'Afrique. et le continent. Voilà, chers frères, encore une fois, merci pour votre visite. Donc, once again, dear brother, je voudrais vous remercier pour votre visite. je crois comme on dit chez nous au cotissime à Nyong'o. Donc, j'ai maintenant le devoir de vous rendre la pareille, c'est-à-dire la même visite. J'ai déjà l'invitation, je vais juste essayer de voir dans mon agenda quand est-ce que ce sera possible pour que je vous rende également la même visite. Et je sais que ce sera une visite très agréable et qui renforcera davantage les relations entre nos deux pays. pour ceux qui n'ont pas encore été au Kenya, je vous invite vraiment d'y aller parce que c'est vraiment un peuple, s'il y a un peuple qu'on peut dire comophile, c'est le peuple kenyan. Ils aiment notre musique, ils aiment notre culture, ils aiment notre pays. Pour ceux qui n'ont jamais été au Congo, je vous invite à vous. Pour ceux qui n'ont jamais été au Kenya, je vous invite à vous visiter ce pays parce que c'est un pays parce qu'ils aiment notre musique, ils aiment notre culture et ils aiment aussi notre peuple. Bien, merci, Chakar. Merci, Robert. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Excellent, Monsieur le Président de la République du Kenya. Excellency, Monsieur le Président de la République du Kenya. Excellent, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. His Excellency, Monsieur le Président de la République du Congo. Laissez-moi simplement vous dire maintenant merci beaucoup. Let me just say thank you to you. Merci. Applaudissements. Thank you. C'est parti. là qu'on fait au fond de tournage a qu'on vige pas trop à boire c'est d'une des cinq à d'une n'a pas qu'on mouche en doucement qui dirige moi qui dirige moi qu'il n'y a d'une chasse pour di félix en tant que c'est ce qu'il est l'ombo ma yuki ma pétabou ni admis que la macula admis que la jade d'accord c'est d'un van dji jacana ni cheloumbo chacou mon amour pense monson carrément qu'on zannou bohase ba mouna mokuta n'y la choumbo cha abba dji co est C'est parti. 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 C'est parti.